... Tour d'horizon pour le compte du mercredi 28 décembre 2022, nous y sommes encore. Bonsoir à tous. Les produits thérapeutiques du médecin béninois Raphaël Yaochidimin, autorisés au Congo-Brazzaville, seront utilisés dès ce vendredi 30 décembre 2022 au centre d'oncologie pédiatrique pour soigner les enfants cancéreux. Pour en savoir plus, suivez cet élément. Guérir les enfants souffrant du cancer est l'objectif que s'est fissé la fondation Kalissa Ikama. Et pour lutter efficacement contre ce mal, les enfants du centre d'oncologie pédiatrique situé au Congo-Brazzaville seront mis sous des traitements du laboratoire Génération Bien-être à partir du vendredi 30 décembre 2022. Il est là pendant quelques jours, il va proposer ce qu'il faut à ses enfants pour qu'ils ne soient pas trop faibles et qu'ils les aident à avoir des éléments nutritifs équilibrés afin qu'ils puissent mieux supporter la chimiothérapie. Le docteur est connu parce qu'il a participé à plusieurs conférences au niveau du palais des congrès de Brazzaville et il a plusieurs trophées derrière lui. Ces produits fabriqués à base de plantes par le tradithérapeute béninois sont reconnus et recommandés par plusieurs personnes qui ont recouvert le santé. A Pointe-Noire, ces traitements disposent déjà d'une prise en charge. A ce titre, les enfants souffront de ce mal au Congo-Brazzaville en plus d'espoir de continuer à vivre pleinement. Je donne ma parole, les enfants que je viens de voir bénéficieront de mes prestations, ils vont manger, ils vont prendre des fruits, ils vont bien dormir et ils seront guéris ces traitements. On a vu des guérisons qui vont partir maintenant, ainsi on aura des guérisons. Les recherches scientifiques en naturothérapie s'associent ainsi à la médecine conventionnelle pour soigner des maux dont souffrent plusieurs Africains. Le président du Parlement ivoirien a fait ce mardi 27 décembre 2022 le bilan de la session ordinaire de l'Assemblée nationale de l'année 2022. Pour cette session, 65 projets de loi contre 23 en 2021 ont été adoptés. Evelyne Dossou nous en parle. Le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Adama Biktogo, a déclaré qu'au cours de la session ordinaire 2022 de l'Assemblée nationale, qui aura duré du 2 avril au 27 décembre 2022, que ce sont au total 65 projets de loi qui ont été examinés, puis adoptés par l'institution contre 23 projets de loi en 2021. Ces tests sont répartis comme suit 11 tests adoptés en session extraordinaire et 54 tests adoptés en session ordinaire. Ainsi, 26 projets de loi ordinaire, 13 projets de loi de ratification d'ordonnance et 15 projets de loi de ratification de conventions internationales ont été adoptés à expliquer le président de l'Assemblée nationale. Les députés se sont également félicités de la qualité du travail gouvernemental, conformément à la vision stratégique du président de la République, Alassane Ouattara, qui a permis à la Côte d'Ivoire de conforter sa place de leader sous-régional à travers plusieurs actions d'envergure. Entre autres, la revalorisation salariale des fonctionnaires et agents de l'État et le relèvement du SMIG à hauteur de 25%, le faisant progresser de 60 000 francs CFA à 75 000 francs CFA, ainsi que toutes les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Et pour finir, au Burkina Faso, la ville de Ouagadougou traverse depuis ce mardi 27 décembre 2022 une grande pénurie d'essence dans toutes les stations. Cette situation entraîne une longue file d'attente des citoyens burkinabés dans les stations. Pourtant, le gouvernement affirme qu'il n'y a jamais eu de rupture d'essence. Evelyn Dossou nous explique la situation. Au Burkina Faso, une large diffusion du communiqué de la Société Nationale Burkinabé d'Hydro-Cabu en date du lundi 26 décembre 2022 est adressée au distributeur, faisait état de perturbation de la distribution de l'essence. Visiblement, il n'a pas fallu longtemps pour que Ouagadougou se mette en transe. Dans la nuit du lundi 26 et dans la matinée du mardi 27 décembre 2022, les stations d'essence ont été envahies. Maintenant que les stations sont vides, on fait comment pour vaquer à nos occupations ? S'interroge Amidou Sempore, interviewé par le quotidien Le Faso. Tout comme lui, il sont des centaines à avoir pris d'assaut les stations d'essence sous prétexte qu'il y a pénurie. Cet affolement intervient après le communiqué de la Société Nationale Burkinabé d'Hydro-Cabu, publié sur sa page Facebook et annonçant aux distributeurs des perturbations dans la distribution de l'essence. La principale raison avancée, des opérations de maintenance dans certains dépôts côtiers, abritant les stocks. Les fils dans les stations ne cessaient de s'allonger et les motocyclistes se transformaient en piétons, soit faute de caburant, soit pour conserver le peu de caburant qu'il reste. Pendant ce temps, le prix du litre d'essence flambe encore dans les stations Pater et se vend à 850 francs CFA dans certaines stations, aux 1000 francs CFA dans d'autres. Et malgré cela, au cours du journal de 20 heures de la télévision nationale, tout en déplorant le comportement malsain de certains distributeurs, le ministre en charge du commerce, Serge Pouda, a rassuré qu'il n'y a pas de rupture de caburant. Mesdames et messieurs, c'était le bulletin d'information. On se retrouve dans un instant pour la suite de votre émission. Guérite TV Monde, qu'à ça s'est pris ? Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Avec Massa Gaspar Adjamosi, nous passons à la chronique du jour. L'éclative de 2023, une campagne électorale assez terne pour le moment. Les Béninoises et les Béninois se rendront aux urnes le dimanche 8 janvier prochain dans le cadre des élections législatives. Le président de la Commission électorale nationale autonome au Sénat a donc lancé officiellement la campagne électorale le vendredi 23 décembre dernier. Pendant 15 jours donc, les partis politiques ainsi que les candidats positionnés sur les différentes listes de candidatures doivent sillonner Mosevallée ainsi que les hameaux du pays pour convaincre les électeurs et les rallier à leur cause. Après cinq jours de campagne électorale, le constat fait sur le terrain est que la vitesse de croisière n'est pas encore atteinte. Les actions semblent encore assez timides sur le terrain, ce qui a certainement fait écrire à un tabloïd ce mardi que c'est un calme qui annonce la tempête. C'est vrai que dans certaines localités, les affiches des différents candidats et des partis sont assez visibles. Mais ailleurs, ce n'est pas encore le cas. On note également par-ci ou par-là de timides regroupements de personnes. Cinq jours sur quinze, c'est quand même le tiers de la période de la campagne électorale qui vient ainsi d'être épuisée. Certains compatriotes s'interrogent déjà sur cette situation et ses causes. Est-ce réellement le calme qui annonce la tempête ? Est-ce un changement désormais dans la manière de battre campagne dans notre pays ? Est-ce la peur de vite s'épuiser qui emmène les candidats et les partis à attendre les derniers jours pour mettre le paquet ? Est-ce un défaut de moyens logistiques au niveau des candidats et des partis qui expliquent ce constat ? Ou encore juste une stratégie des différents camps qui se surveillent et se marquent à la culotte ? Ce qui est évident pour l'instant, c'est que cette campagne électorale ne se fait pas voir encore les grandes caravanes, les meetings géants, les rencontres au niveau des quartiers, des arrondissements, à moins que tout cela se fasse désormais loin des médias. Certains ont la nostalgie des campagnes électorales à l'américaine auxquelles nous étions habitués. N'oublions pas en tout cas que la campagne médiatique officielle bat quand même son plein sous le contrôle de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, HAC. N'allons pas aussi trop vite en besogne. Campagne électorale termine pour l'instant d'accord, mais c'est peut-être le moment de la réflexion et de la préparation avant le lancement du turbo, avant la véritable campagne électorale populaire qui va soulever les foules et donner véritablement l'aspect d'une campagne électorale festive et digne du nom. Après la chronique du jour de masse, Gaspar Adyamosi, mesdames et messieurs, nous accueillons à présent pour vous, Charles Albandaoui dans le forum de discussion du mercredi 28 décembre 2022. Charles Albandaoui, bonsoir. Bonsoir, Latifat. Sixième jour de la campagne électorale et déjà il y a des plaintes liées au vandalisme d'affiches. Oui, notamment le Bloc républicain qui s'est plaint de ce que, eh bien, certaines de ces affiches ont été déchirées, eh bien, dans la ville de Cotonou, nous avons, eh bien, eu la réaction des responsables ou du moins des personnes déléguées par ce parti-là par rapport à cet incident, à cet événement-là qui n'est pas de nature à rendre, eh bien, la campagne, je dirais, pacifique. Parce que vous savez, ce genre de comportement peut amener, eh bien, les gens à s'affronter. Et quand la campagne commence, nous savons que c'est une période où, voilà, il y a des forces antagonistes qui se mettent, donc, en compétition, surtout que pour cette élection-là, il y a des partis d'opposition qui sont dans le jeu. Il n'y a pas que des actes comme ça que l'on note déjà. Vous voyez que dans les propos qui sont tenus par les acteurs politiques sur le terrain, il y a des attaques verbales qui sont faites par un parti contre un autre parti. Ça, ce n'est pas des choses que l'on voit, on entend, mais quand on en arrive à déchirer des affiches, je pense que ce sont des actes qui ne sont pas en conformité avec les façons dont la campagne doit se faire. Et tous ceux qui font ce genre de choses s'exposent, donc, à des sanctions. Si on arrivait à mettre la main sur eux, donc, je pense que c'est des actes non seulement à dénoncer par tous les partis politiques, parce que là, c'est le Bloc républicain qui se plaint aujourd'hui. Il faut que les autres partis également puissent comprendre que, voilà, ce ne sont pas des actes à encourager, c'est des actes à dénoncer et à décourager. Et pour une campagne pacifique, ce genre de comportement n'est-il pas à exclure ? – Oui, forcément, à exclure, parce que, vous voyez, la campagne pour une élection démocratique, ça donne lieu à des discours, à des comportements, à des actions que chaque parti fait pour pouvoir amener les électeurs à voter pour son parti. Et donc, le jeu, il est ouvert. Chacun doit se défendre sans empêcher l'autre d'agir. Chacun doit faire campagne sans empêcher l'autre de faire campagne. Là, nous sommes en train de voir, je l'ai dit tantôt, les acquis consistent à déchets et les affiches. Il faut que, déjà, on part de cela pour prévenir d'autres comportements. Il ne faudrait pas que, sur le terrain, des meetings, par exemple, soient empêchés. Il ne faudrait pas que, sur le terrain, on empêche tel parti politique de faire des rassemblements au motif que, voilà, ici, on ne voudrait pas voir des gens d'un tel bord ou d'un tel camp. Je pense que, déjà, s'il y a ce genre d'actes de comportement, il faut profiter pour rappeler les gens à l'ordre. Je pense que le président de la Sénat l'a dit lorsqu'il faisait le lancement de la campagne. Il a demandé à ce que chaque parti politique puisse prendre des dispositions pour que la campagne se passe dans une ambiance assez pacifique. Donc, voilà, il faut aller au-delà de cela. Il faut commencer à sensibiliser davantage les militants parce que c'est souvent eux, les militants, les gens, on le sent chaud par ces temps-ci. Il faut être en mesure de leur dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire ou ne pas pénaliser, surtout, voilà, sa formation politique. Voilà. Merci à vous, Charles Alban Daoui. Mesdames et messieurs, ainsi se referme le forum de discussion de ce soir. Voici à présent la dernière ligne droite de votre émission Tour d'Horizon. « kami, Charles ! » « Nne, 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 nne ! » « Nnè, nne, nne, nne ! » « Nnye, tu l'asso... » Arrivez à un stade de la vie, évitez les disputes inutiles. Si quelqu'un vous dit qu'un éléphant peut voler, dites-lui qu'il a raison. C'en est donc terminé pour ce soir. Mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous demain pour un autre numéro.